Pas de soucis, pas de soucis Allez bah c'est parti, on va découvrir ce Zelda Oh, découvrir façon de dire parce que je pense que tout le monde le connait depuis de longues dates Alors vous me direz quand même si le son est pas toujours pas trop trop fort, alors le début c'est assez simple On va juste aller chercher la l'épée en bois Ah voilà c'était pas traduit en français du tout, c'était vraiment à l'arrache Alors, merci Linma pour le hausse Alors, et puis coucou à toi, je sais pas si t'es, ah non c'est de l'auto-host c'est de l'auto-host, donc il doit pas être là, il doit pas être dans le coin notre petit Linma, ok alors une fois qu'on a l'épée en bois, on va se diriger tout de suite, on va aller faire le premier donjon, qui est le donjon alors attendez, parce que en fait je vais m'aider d'un petit guide voilà, le donjon aigle donc le donjon aigle, je sais pas tout à fait où il est je vois à peu près la map, on va essayer de s'en sortir Ah voilà, donc quand on était full life on avait en fait le pouvoir de l'épée c'était assez pratique qui nous permettait de tuer les monstres donc à distance Salut le best, comment tu vas ? ça y est les vacances, enfin on va essayer de passer par ici, je ne sais plus ce qu'il y a dans cette caverne, on va regarder on va faire les curieux, de toute façon le but étant de découvrir le jeu, voilà faut vraiment se réhabituer avec la maniabilité parce que, il n'y a pas de diagonale à cette époque là, la diagonale n'existait pas donc, hop là, voilà il faut être malin on va récupérer quelques rubis ah, il steam Mass Effect là, d'accord, ok ah, je ne savais pas il s'est remis depuis un petit moment ou ? je ne savais pas qu'il avait repris alors donc, là pour l'instant, il n'y a pas mal de choses qu'on peut acheter, en revanche, en termes de rubis on n'est pas encore assez on n'en a pas encore assez, donc pour l'instant on va continuer un petit peu, je ne sais pas si c'est par là on va voir, normalement il me faudrait remonter passer par ici hop ah bah voilà donc là je me suis fait toucher, donc vous voyez je ne peux plus envoyer en fait à distance des attaques lui il est très chiant et on ne peut pas le tuer comme ça en plus il faut que je remonte encore on ne doit pas être très loin normalement là alors c'est juste au alors par contre, vous voyez, c'est juste au nord alors est-ce que je peux traverser par ici ? bonne question, on va voir pffou, oula il ne manquerait plus que je meure dès le début, ça ferait tâche quand même on va essayer de ne pas mourir tout de suite hop, alors je pense que c'est par là on va essayer de récupérer de la vie donc voilà, on a aussi notre bouclier qui peut nous servir parce qu'en fait, quand on n'attaque pas ça se défend automatiquement on a le bouclier qui est actif donc ça va être dur c'est maniabilité à l'ancienne à mon avis on va en chier sévère voilà, voilà le premier donjon il est ici alors, je vais juste ce serait cool qui... ah bah non j'aurais bien aimé qu'il me donne un petit peu de vie mais c'est pas le cas salut Linma ça va ? je ne voulais pas te faire arrêter c'est en live il n'y a pas de modo pour l'instant c'est le bordel salut Tisha, comment tu vas ? ah ouais, non, j'ai pas le droit de mourir avant le L3 salut Elgas, comment tu vas aussi ? ça fait plaisir de tous vous revoir parce que là, ces derniers temps je n'ai pas eu le temps de beaucoup streamer alors et là, c'est le début de l'angoisse bon, on va commencer le... donc je vais y aller au niveau des donjons je vais essayer de pas me servir trop de guide on va vraiment le faire, voilà à la one again le but, c'est plutôt en fait de... voilà, je me servirais du guide uniquement pour savoir où aller en termes d'ordre de donjon mais sinon, ça va être vraiment de la pure découverte donc on va galérer j'annonce des moments de galère moi, c'est très très vieux dans mon... alors, première clé si c'est cool c'est très très vieux dans ma tête ça fait un bon moment que je suis pas allé dessus vous me direz si le son est pas trop trop fort au niveau du jeu moi, il sort bien au niveau du mix mais bon ça peut faire un petit peu fort quand même oh, du Xenoverse 2 ah, génial ah, ça c'est cool, ouais tu te l'es pris alors du coup t'as pu tester un petit peu ou ça va être tu vas le lancer pour la première fois alors voilà, ça y est, on a récupéré... ah, ça c'est cool ça permettait d'immobiliser les mobs ce qui est très pratique je l'ai pas utilisé au mieux voilà, cool une clé il nous en reste un voilà, je vais aller chercher le rubis une deuxième clé surtout que les musiques peuvent être assez entêtantes donc si c'est trop fort, n'hésitez pas à me dire salut Goemon bah, je sais moi, je pense que je vais en avoir besoin, Elgas pour savoir l'ordre des donjons parce que tu vois, je m'en souviens plus du tout ah, t'as bien fait, ouais bah, écoute, ça va salut Irvine enfin Zelda, ouais voilà, puis là, c'est enfin les vacances donc là, je vais partir en fait pendant un moment pour Noël comme tout le monde pour les fêtes et tout ça en revanche, donc, il n'y aura pas de stream jusqu'à il n'y aura pas de stream jusqu'à l'un attendez, que je ne dise pas de bêtises on est quand, on est on est jeudi donc je pars vendredi, samedi, dimanche je vais revenir lundi dans l'après-midi donc je pense qu'il n'y aura pas de stream avant le lundi soir même le lundi soir, n'y comptez pas trop plutôt mardi voilà, par contre, mardi, mercredi, jeudi, vendredi j'aurai du temps, quoi, du coup on pourra streamer pas mal c'est quand que tu passes level 15 ? bientôt, je pense ah, pour l'instant, je continue j'ai toujours pas la map je pense qu'on va l'avoir d'ici peu ah, alors, une fée par contre, c'est con parce que là, c'est pas comme dans le 3 où tu pouvais les capturer ok, donc ça c'est très bien on va commencer par aller à gauche j'ai une clé, donc ça c'est cool c'est chiant la chauve-souris là, il me faudrait justement un petit timer qui permet de les bloquer ça aurait été utile j'ai encore une clé donc on peut quand même aller dedans par contre, je vais peut-être être bloqué au bout d'un moment j'aurais bien aimé avoir la carte je pense que j'ai dû louper le coche à un endroit ah, attends espèce de petite merdouille alors des fois ça, voilà ah ah ça a son utilité Eastmost péninsule is the most secret non, is the secret donc la péninsule la plus à l'est est le secret ok, merci ah ouais, je me souvenais pas quand tu le dashais il aimait pas ça si, c'est le patch alors le fameux patch justement qu'on attendait tous or en fait ce qu'ils ont sorti c'est juste le lit des patch et il n'y a pas de il n'y a pas de comment de de patch PS4 Pro pour l'instant donc je vais encore attendre un petit peu mais je pense que pendant les vacances même si le patch ah voilà la carte super il n'y a pas de tuer ça même si le patch PS4 Pro n'est pas sorti ça ne l'empêchera pas de continuer le le truc quoi donc je continuerai FF15 également pendant les vacances voilà et on découvrira un petit peu peut-être ah ok d'accord ah par contre ça te met pas les salles où t'es déjà allé ça c'est un peu con par contre c'est pas grave on va réussir à se repérer là le il est pas encore immense je suis un peu low life là quand même ah le boomerang alors ça c'est très cool par contre j'aimerais bien récupérer un petit peu de vie ça aurait été bien aussi il y a une salle qu'on n'a pas fait en bas ça c'est parfait je vais pas m'exciter là sur la main ouais c'est le boss oh putain c'était chaud oh il est chaud putain là tu peux pas le lavoir avec le boomerang c'est chaud là quand même ouh elle s'est étendue on a failli crever avant en fait abusé quand même la bonne vieille map en HD ouais je joue sur une vraie NES non c'est une vraie NES avec la la vraie manette en fait NES de l'époque la grosse NES est là juste en dessous ah je pense qu'il doit être vraiment bien le Xenoverse 2 tout le monde en a bien parlé c'est vrai que si je peux essayer de le récupérer à un moment voilà donc on va avoir un premier morceau de Triforce ça c'est cool et bah pas mal on a géré ah est-ce qu'il faut ressortir direct du château je me souviens plus ouais d'accord ok je me demande s'il y avait pas un truc qu'il fallait que je récupère dedans je vais peut-être aller refaire un petit tour il y a une salle qu'on a pas visité il me semble alors là on est allé à droite je crois ouais là on est allé en fait c'est plus la salle alors ici on voit que c'est la salle à droite là on l'a pas faite il me semble juste ici ça me parle pas ça eh ouais la boussole alors ce qui est cool c'est qu'on a 4 on a 4 coeurs de vie là maintenant ça devrait être un peu plus simple ah putain il est chaud le mec chaud patate donc il nous indique en fait le boss et tout ça là du coup bon maintenant on l'a fait donc bon c'est pas très très utile mais attendez je vais passer juste vite fait à limite si il me file ça c'est très bien hop je vais revenir de l'autre côté ah tu l'as platiné Geoff waouh déjà t'as mis combien de temps pour le platiner il faut faire tous les donjons et tout ou il est assez simple à platiner alors moi j'ai pas avancé depuis je suis toujours au chapitre 4 40 heures de jeu donc il y a du boulot quoi merci Lidma ouais ouais c'est chaud ouais ouais l'ennui Xenverse c'est qu'il y a peu de cross plateforme je crois je peux jouer qu'avec la version PC de toute façon je pense que si je le prends à la limite je le prendrais sur la version PC je le prendrais sur la version PC et bah je crois qu'on a tout fait parce que si je vais par là ça on l'a fait pardon c'est un c'est un comment c'est un juste avant on l'a fait c'était le vieux qui nous indique en fait la enfin pas la colline mais la la péninsule à l'est ah ça on a pas fait par contre le problème c'est que le problème c'est que j'ai pas de clé alors à moins qu'il me donne une clé possible ah il a une clé lui ok nickel ce qu'il nous fallait alors deux salles qu'on a bien fait de revenir quand même et je me souviens plus le boomerang ça les fiche je me souviens plus exactement ah une clé cool dernière salle non ? ah si putain j'ai eu peur quand même c'est quoi cette arnaque ah bah y'a que oh faut que je trouve quel est le bon ah voilà c'est celui-ci alors qu'est-ce qu'on a ici ah intéressant ah c'était rigolo parce que c'était une une semi-phase en fait de scrolling qui annonçait un petit peu ce qui pouvait aller être ce qui pourrait être ensuite Zelda 2 je trouvais ça assez intéressant c'est marrant pour FF il est simple d'accord ok j'ai 80 heures de jeu pas obligé de tout faire mais la plupart oui il me reste quelque chose quelques quels secondaires sans importance que je garde pour me faire la main dans les DLC quand les DLC sortiront ouais d'accord ok ouais donc t'es pas obligé de alors l'arc ça c'est cool comment on fait déjà pour sélectionner ah ok on te sélectionne avec ça bah très cool je sais plus à quoi sert l'arc mais c'est cool allez bah c'est nickel on a complètement complété le donjon donc ça c'est cool je vais faire gaffe de pas me me gaufrer ouh là c'était très chaud tu as un boss en quête secondaire un gros sac APV pas très difficile quand tu as trouvé le truc mais j'ai mis 4 heures à me pelleter putain de vache courageux non mais je pense que pendant les vacances on va continuer correctement FF euh on va essayer on va terminer Last Guardian également qu'on a tout juste commencé donc je dis terminer mais on va d'abord on va d'abord s'atteler à le à l'avancer avant de le terminer ce sera déjà pas mal voilà euh continuer donc du coup le Zelda parce qu'on voilà c'est la première session live dessus mais il y en aura d'autres donc non il y a de quoi faire on est vacances je pense qu'on va pas s'ennuyer mais c'est cool j'attendais ça avec impatience aussi alors là je ressors uniquement du château enfin du château du donjon hop là on va se faire défoncer si je peux prendre quelques rubis au passage c'est toujours pratique alors est-ce que ça le ah ouais ça le fige ah c'est pratique savoir que ça le fige je me souviens plus à quoi ça marchait à quoi ça servait tu vois ok donc là on se casse on a fini le donjon donc c'est bon ok alors le prochain donjon euh je vois putain si je vois tes messages Link alors tu me mettais quoi c'est quoi moi j'ai pas le jeu comme ça tu me parlais de quel jeu Link oui c'est ça à partir du chapit 8 tu peux tu peux que continuer en fait tout droit ouais donc euh moi j'essaye de faire le maximum de 4 secondaires avant et puis après on tracera tout droit ouais alors qu'est-ce qu'il me dit en fait après le secret nan 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 évitez de frapper parce que sinon les bombes chose qu'on a fait ok donc ça on a tout récupéré ici donc là ensuite c'est donjon de la lune je ne sais pas du tout où il est ah oui d'accord ok va falloir aller là-bas ok je pense savoir où il est du coup donc c'est bien ça il faut aller complètement à l'est au maximum ah bah ça c'est le c'est le Zelda 1 bah c'est-à-dire que tu ne l'as pas comme ça c'est-à-dire parce que c'est non non c'est pas une version spéciale c'est la version de base mais c'est le premier c'est le tout premier sur la NES pas Super NES c'est un très très vieux jeu il est de je vais vous dire attendez vous êtes marqué sur la boîte je ne me gaufre pas hop alors sur la boîte il est écrit il est écrit sur la boîte de quelle époque il est 1987 il a bientôt 30 ans oui oui bah d'ailleurs il y a des choses qui se débloquent qu'à la fin du jeu je crois il me semble déjà fin ah d'accord Zelda 1 tu ne l'as pas bah tu vois c'est alors c'est très très vieux 87 ça remonte mais c'était c'est celui qui a amené toutes les bases de Zelda après le Zelda 2 était très différent parce qu'en fait il était en vue de côté en scrolling horizontal donc un peu particulier alors est-ce que je peux passer par ici on va voir je ne suis pas sûr je teste en fait celui-ci était le ensuite le Zelda pour le Zelda 3 ils sont plus revenus justement à ce Zelda là en termes de en termes d'ergonomie de système de jeu on était en vue de dessus et tout ça Zelda 2 ça a été un peu un test c'était un peu particulier moi je ne déteste pas par contre il est très dur en fait Zelda 2 c'est en plus un Castlevania-like si tu veux tu vois en vue de profil et c'est très différent peut-être sans faire quelques-uns remarque ils sont balèzeux ah cool des bombes ça c'est vachement bien ça les bombes ça sert ensuite un peu plus loin pour ouvrir des passages et tout ça c'est assez intéressant je crois que ça ouvre également des donjons si je ne dis pas de bêtises alors là il va falloir qu'on remonte oh putain je me suis pris la flèche dans le QQ comme on dit il y avait beaucoup de flèches alors c'est juste ici normalement je crois le donjon il y a un truc à faire je crois avec les gardes je me demande si ce n'est pas justement une bombe qu'il faut poser voilà ça s'annonce mal ouf c'est bon ok pour lui non c'est pas ça ça doit être encore en haut là je vais live jusqu'à 20h à peu près donc on a encore une petite heure ça marche Geoff merci à toi bah écoute on se ah ouais d'accord tiens ça c'est cool de l'avoir découvert je ne l'aurais pas découvert tout seul oh il est balèze lui putain par contre j'ai presque plus de PV cool alors j'aurais préféré presque des coeurs oh putain il est nerveux oh la vache oh voilà première mort bravo Alex game over ah j'espère que ça sauvegarde en fait on va voir continue non ah si c'est bon ah oui d'accord il récupère tout ce que t'as ok il fait de la sauvegarde automatique ok très bien putain j'ai eu peur j'ai dit si on se retape tout bon bah allez c'est reparti bon ce coup si on déconne pas on fait pas de conneries bon bah premier fail quand même allez on avance hop oups hop en fait je merde je m'avance trop en fait sur les mobs pas toujours évident oh putain ça c'est de la saloperie par contre j'aime pas trop ça on va essayer de les éviter au max c'est une très mauvaise idée euh bah j'ai Last Guardian donc j'ai commencé j'ai fait un premier live dessus euh non mais c'est trop cher tout ce qui vend euh premier live dessus et donc euh le prochain live je pense qu'on le fera après les vacances enfin après Noël là donc euh à partir de mardi voilà on sera sur le la deuxième session à Goemon mardi je pense pas pouvoir le live avant à moins que je à moins que je lance un live demain matin mais c'est pas sûr même pas le level 13 ah tu sais après c'est long en fait plus ça va plus les levels sont longs à obtenir un peu comme dans un RPG si tu veux oh bordel c'est pas possible ah puis j'ai rien pour me redonner des coeurs ni rien moi si on commence le donjon comme ça on est mal barré ah voilà il me faudrait un autre coeur je pense qu'on était bien là tout à l'heure au niveau du chemin c'est bien par ici je vais passer par là d'accord je me souvenais plus Goemon parce que je me souvenais plus si t'étais là attends ceux-là ils sont bien saoulants putain il n'y a pas un seul qui me donne un coeur j'en bute je sais pas combien et j'en ai pas un seul avec un coeur c'est pas possible my bad ah super utile ça donnez moi des coeurs c'est pas possible donne moi des coeurs ah putain il veut pas c'est terrible donc là je passerai par là et ici et c'est pas ici je pense que je suis trop alors attends ah ouais d'accord si c'est bien ça mais c'est le premier escalier qu'il faut que je monte je pense va être celui-ci ça me parait bizarre parce que c'est pas du tout à l'endroit où il faut que j'aille non ouais c'est plus bas en fait parce que j'ai dû monter trop j'ai pas du prendre la bonne route au début à partir de là quand je suis ici ah là je pense que je suis au bon endroit là il faut arriver à l'endroit c'est de prendre le premier sentier au nord ah c'est ça c'est le premier sentier qu'il faut que je prenne oh là là mais c'est pas possible c'est quoi cette détresse absolue deux morts ça va vraiment falloir que je m'améliore là c'est une catastrophe bon on va essayer de passer par en dessous on va peut-être gagner du temps ah je suis désolé c'est un peu catastrophique là en même temps j'ai aucun mob qui me file de la vie donc je suis pas aidé non plus hop on va passer par ici on contourne donc le lac jusque là ça me parait pas mal je vais descendre au sud voilà je pense qu'il ah à moins que ce soit ici attends parce que c'est peut-être pas si éloigné que ça en fait ah si c'est encore je pense qu'il manque encore un scroll ah ouais d'accord c'est peut-être là par contre passer par ici pas de vie hein toujours voilà donc là c'est le premier hop et là c'est éloigné c'est qu'ils me disent de monter avec le premier chemin avec deux morts ouais pourtant je suis bien arrivé là une fois arrivé là ici dessous prenez le premier centre nord puis dirigez-vous vers l'ouest monter les escaliers bleus ah si c'est peut-être ça peut-être que j'aille juste à gauche là et normalement il y a des escaliers bleus ah bah voilà c'est cette pièce là que je cherchais rêve pas Alex rêve pas on a pas beaucoup de coeur on commence le donjon avec peu de coeur une bombe je sais pas s'ils peuvent nous donner des coeurs ce serait cool pas un seul ah là 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 c'est insane putain Alex non mais c'est terrible c'est terrible je perds de la vie en essayant de tuer des mobs détresse absolue quoi je suis extrêmement mauvais j'ai pas le droit de mourir là dessus c'est juste pas possible quoi je pense qu'il faut vraiment que je me refasse avec la difficulté des jeux de l'époque parce que c'est trois rips quoi la honte suprême là tu vois là je me suis fait toucher deux fois bêtement deux toucher deux fois deux touches qui servent à rien ah ouais ça c'est cool c'est ça le plus agaçant finalement alors là je passe ici non il faut que je remonte que je passe là hop vraiment pour prendre le bon chemin toc premier en haut voilà à l'ouest je commence à connaître le chemin parker maintenant allez on va y arriver ça y est oh putain c'est pas vrai cool ah voilà full life allez on déconne pas je trace direct allez le 2 le 2 je me souviens qu'il est dur le gaz j'ai jamais fini le 2 link et compteur de mort ok d'accord allez c'est parti donc on commence premier donjon on va partir d'abord sur la droite toujours partir jamais aller en premier vers le haut je dis ça c'est n'importe quoi j'en sais rien du tout oh putain d'accord putain ils sont agressifs mais c'est vrai que celui-ci celui-ci est beaucoup plus permissif que le zelda 2 quoi le zelda 2 est très très dur à côté même des fois trop dur limite trop dur pas mal on a une clé ouais on a une clé on peut commencer par aller à droite je sais pas si c'est le bon chemin on verra bien ah la boussole si c'est cool ça m'énerve quoi quand le truc bouge le moment où je balance où je balance la sauce voilà allez encore 2 nickel alors on sait où est le boss c'est la map moi qui est plus importante en revanche je vais regarder juste s'il n'y a pas un truc salut Tipeee bienvenue sur le stream ouais bah là c'est pareil c'est ça c'est avec la cassette dorée tu vois avec la le fameux vieux le fameux vieux zelda ah c'était trop beau un super super jeu c'est finalement il donne toutes les bases en fait de il donne les bases des zelda et des jeux d'aventure en fait c'était assez fantastique pour l'époque et je me souviens y avoir passé des heures et des heures avec une copine d'ailleurs c'était une copine qui l'avait ensuite c'est elle qui m'a donné envie justement et je l'ai acheté après je pars très mal ah mais pourquoi je me retourne au moment c'est pas possible je me retourne au moment où je reçois le truc dans le dos c'est pas possible ah ouais c'est ah oui vraiment vraiment exceptionnel ce jeu effectivement moins difficile que le ouf fallait y aller j'ai bien envie d'aller à droite pour voir ce qui se passe ici ce serait bien la map là non c'est pas la map c'est pas la map et c'est dangereux ici oh la 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 ça va être dangereux oh putain non c'était une amie non non c'était une amie ah c'est chaud ah là je sais pas si on repart avec non on repart pas avec je pense pas qu'il enregistre regardez en essayant d'aller tout droit un petit peu là si je commence à faire n'importe quoi dès le début on va pas y arriver ah 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 non mais non mais pourquoi mais pourquoi tu fais des conneries Alex 4 morts ouais ah oui je ah mais là je fais n'importe quoi en plus ah là 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 je pense qu'il va vraiment 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 falloir que je que je try hard le jeu parce que c'est j'ai un très mauvais niveau là on est mal barré on est pas prêt de terminer le jeu dans cet état c'est très mal barré alors heureusement on est pas pressé on est arrivé viens par ici toi voilà bon je vais décider de partir à gauche comme on a fait c'était plutôt un bon karma 5 morts voilà je pense qu'on va pouvoir se faire un joli décompte des morts sur un life complet on va essayer de voilà de diminuer le ratio petit à petit après le truc c'est que quand tu commences à avoir plus de coeur ça va mieux aussi quoi bon c'était le bon chemin en tous les cas ça permet de récupérer une clé ça déjà c'est pas mal sur le principe on va partir par ici il y avait l'espèce de saline saine par contre là ça m'enchante pas d'y aller quoi que là en étant full vie ça peut peut-être être l'occasion merci pour le sucré ouais non au delà que j'ai pas de chance je suis sur la NES d'origine ouais en fait tout ce que je stream tout ce que je stream en rétro enfin d'ailleurs tout ce que je stream en général parce que c'est pareil sur la PS4 c'est vraiment sur les consoles d'origine j'essaye justement de alors il y a quelques remasters que je fais sur des consoles autres mais c'est vrai que tous les jeux rétro très rétro je les fais sur les consoles d'origine donc il y a toutes les consoles sont branchées là et puis après je joue sur un tu vois je joue sur une vieille sur un vieil écran cathodique comme à l'époque avec la vieille la vieille manette et tout ça pour essayer de récupérer on va dire les sensations vraiment comme à l'époque quoi donc et après en fait la ce qui se passe c'est qu'en fait la console je la dérive je dérive sa péritel vers une en RCA vers une clé d'acquisition qui elle en fait est branchée sur le PC c'est tout un tout un petit mic mac en fait de toute façon il n'y avait rien de spécial en fait dans cette salle là ça m'étonne quand même qui est rien du tout elle est étrange cette pièce elle m'étonne merci beaucoup pour ton follow Tiffy merci beaucoup je ne sais plus combien il y a de donjons une dizaine je crois 10 ou 12 non peut-être pas autant remarques je ne sais plus du tout Link aucune idée tu vois je fasse gaffe je fasse gaffe hop le follow a dû le follow a dû apparaître ouais c'est ça voilà il met un petit peu de temps toujours hop là toi mon pote tu vas rester là voilà ok ça m'aide pas on va essayer d'aller par là ah bah écoute c'est avec plaisir on a refait ah voilà la map super ah on peut les tuer au bon rang voilà good news on a refait là récemment alors tu vois en plus c'est tout confondu parce que juste avant on a refait sur PS1 lequel jeu on a fait sur PS1 ah oui Vandal Earth on a refait Vandal Earth sur PS1 super RTS euh euh super tactical pardon pas RTS euh on a refait juste après on a fait God of War 1 donc on fera le God of War 2 on a fait la série des Resident Evil aussi au moment d'Halloween voilà et donc là je pars sur un marathon un peu Zelda alors je l'alternerai avec sûrement Final Fantasy 6 euh ainsi que qu'est-ce que je voulais mettre aussi je sais plus on en a parlé la dernière fois ça me revient plus je voulais alterner aussi avec ah oui avec Secret of Mana 2 sur Super Nintendo qui est jamais sorti en France en plus donc ce serait une jolie découverte pour certains ouais non mais cette salle là je la sens pas du tout en fait pourtant il doit forcément y avoir un truc bon on va savoir qu'elle est ici je reviendrai dessus si jamais il y a il y a quelque chose mais si on peut se léviter ça j'aime pas du tout ça va perdre de pouvoir se tuer par contre la musique elle était vraiment entêtante quoi il y a des salles où il y a rien en fait tu rentres dedans et il se passe rien du tout genre cette salle là par exemple tu crois que ça ouvre une porte si je les kill tous parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une porte en fait derrière écoute pour l'instant on va essayer de continuer par là si déjà on peut terminer le donjon et puis voir après s'il nous manque un objet allez donnez moi de la vie ah j'aime pas quand il dash ah ça c'est cool est-ce que j'ai une clé oui j'ai une clé on peut tester par là merci Kiki pour le host et coucou à toi si t'es dans le coin alors hop parce que moi j'ai plus du tout du tout de mémoire sur les différents donjons c'est pas mal là ça nous a filé pas mal de non faut poser une bombe je me souviens la bombe que tu as récupéré au centre de la place tu la poses contre une paroi et boum le mur ah cool donc en plus c'était quoi le bruit oh c'est la caméra pardon attendez je récupère ça c'est la caméra qui nous a fait un petit what the fuck elle a fait une petite plongée hop là salut Nedrine bah tu fais tomber la caméra Nedrine quand t'arrives comment tu vas bah on va essayer de retourner de faire ça alors du coup Tiffy je vais essayer bon déjà on va aller en haut si je peux récupérer un coeur en plus pour le boss ça peut être pas mal dodongo dislike smoke ok ce qui veut dire qu'il faut que je lui envoie finalement des faut que je lui envoie des bombes si on résume toi tu penses qu'il faudrait que j'aille poser une bombe sur le mur extérieur attend on va essayer de continuer par là c'est cool allez en plus il me file pas mal de bombes donc c'est peut-être un truc comme ça t'as raison en même temps là je suis contre le boss ça va peut-être le coup quand même que j'aille essayer de me le faire direct ah le voilà le boss ah tu vois en fait quand je lui balance ça a l'air de rien lui faire ok donc je pense que t'as raison on va essayer de lui poser des bombes voyons voir voyons voir ouais c'est ça oh putain c'était trop easy le boss easy ouais beaucoup trop facile les amis le boss c'était facile voilà le donjon lune alors attend peut-être qu'il nous explique quelque chose voilà c'était la boussole oh putain je me suis trompé attend on va reprendre le on va reprendre ça et je vais retourner dedans je vais regarder ce qui marque parce que j'ai une petite soluce aussi sur le côté qui peuvent peut-être nous aider attend je vais revenir juste en arrière pour l'instant on va se faire celui-là comme ça hop on sera tranquille voilà alors qu'est-ce qu'ils disent ok d'accord ah cette fameuse salle tuer les 3 gorillas bleues et récupérer le boomerang magique ah donc t'as raison il faut les tuer en fait pour récupérer le boomerang magique ça te permet d'avoir un boomerang un peu plus puissant quoi ah c'était juste ça qu'il faut faire en fait il faut juste les tuer je pense que je pense qu'il y en a effectivement où tu peux poser ouais ah je suis mort je suis mort plus que ça les gaz je suis mort 5 fois ouais vas-y avec plaisir je crois t'as compté 5 même link il me semble on peut tester par exemple je suis pas allé d'ailleurs à gauche testons après j'ai pas j'ai pas des masses non plus de bombes regardez parce que ça casse pas à chaque fois on va aller sur la partie alors attends faut que je reprenne mon hop là à l'ancienne oh bah c'était easy oh oh il est chaud par contre on va commencer à pouvoir s'acheter un truc parce qu'en fait on commence à avoir de la thune là par exemple on peut peut-être essayer tu vois ici aussi c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a peut-être des moi je pensais qu'il y avait des fissures en fait dans les murs pour te l'indiquer mais en fait peut-être pas forcément regarde ils expliquent où poser les bombes attends je vais regarder d'accord et ça te donne quoi en fait il y a des pièces secrètes en fait ok de toute façon on va déjà récupérer le boomerang magique je pense que ça c'est une première une première utilité il va falloir aller par ici le problème ça va être de les dérouiller quoi maintenant remarque j'ai plus de coeur on va peut-être y arriver encore au dessus ouais c'est pour aller plus vite ouais c'est des raccourcis je pense en tout cas il n'y a pas l'air d'y avoir d'objets particuliers important c'est pas cette salle là ça doit être la salle encore au dessus je crois ben là remarque ça marche peut-être justement je suis bête parce que je sais que par contre des fois il y a des cases qui sont cachées effectivement sur certaines maps donc là tu poses une bombe et effectivement c'est pas un gain de temps c'est carrément des salles cachées avec des clés des choses comme ça mais ça se complique c'est un peu plus un peu plus loin je vais pas trop m'arracher sur eux de toute façon ça sert à rien voilà file moi du rupee du rupee rupee voilà donc c'est cette fameuse salle qui va être compliqué à gérer va être un peu plus dur là il faut les tuer tous les trois ah ah c'est mort voilà oh putain oh putain wouh Oh bordel Tellement de trucs à regarder Le voilà Yes On a récupéré ça Bon bah nickel on peut se casser Alors je sais pas ce qu'il donne de plus Ah si ouais d'accord il va beaucoup plus loin Et il est beaucoup plus rapide aussi Ouais je crois qu'il y en a pas ouais ouais C'est un peu plus loin en fait Ah et c'est le même moment que en fait Beaucoup plus performant Voilà nickel Allez on peut ressortir C'est Goat Du rubis C'est bien on a fait un peu le plein Je vais ressortir par ici Pas la peine de se les tuer GG level up Goeman GG à toi Alors on ressort Alors direction maintenant On va voir la prochaine direction Ça fait du bien de sortir un petit peu A l'air libre Je me le serai bien fait vite fait Histoire qu'il nous embête pas le temps que je lise Voilà Je vais éviter d'avoir les gardes Ah non reviens par ici Voilà Une bombe Cool Alors donc du coup Ici Qu'est-ce qu'il faut faire après Bah ça fait le bel aussi Le bel Donc du coup On va aller vers le donjon manji Alors à quel endroit il se situe celui-ci Une fois au donjon lune Descendre des escaliers D'accord Ok Faut aller jusqu'en bas Ok Oups Donc on redescend d'ici On va un tout petit peu à l'est Oh c'était chaud Tu l'avais pas vu arriver lui Hop Il faut que je revienne par ici Voilà Ouais je pense qu'on est pas mal Peut-être remonté Non Ah c'est pas là On peut regarder ce qu'il y a quand même ici Alors Je sais pas si Ce bouclier là En fait il est mieux que le bouclier Qu'on a à l'heure actuelle Je vais garder un peu ma thune Pour l'instant Je sais pas vraiment si c'est là Où il faut que j'aille Non ça a pas l'air d'être là Il faut que je sois C'est rigolo Alors ça doit être juste en dessous Ah voilà Donc c'est juste ici Allez maintenant à l'ouest Six fois Ok Jusqu'à ce qu'on arrive dans une forêt Alors Un Deux Trois Euh ouais C'est pas très cohérent ça Quatre On peut plus y aller en plus là Je pense qu'on est pas au bon endroit On va tester quand même mais J'y crois pas trop Non Je pense pas que ce soit le bon endroit Bah ça remarque c'est en bas Je peux peut-être descendre encore un petit peu Tiens qu'est-ce qu'elle me dit la vieille Quand tu la vois C'est étonnant Je me souvenais pas de ça Je dois aller manger Je pense pas que je vais revenir A un prochain live Euh Ah tu penses pas que tu vas revenir Virgule A un prochain live C'est ça que tu me mettais link Ça marche pas de soucis Bon appétit à toi en tous les cas J'avais pas compris la phrase au début Ça fait rien la vieille Ok Bon On doit sûrement avoir affaire avec elle un peu plus tard Alors j'allais jusqu'ici Et après en fait il faudrait qu'on descende un peu au sud Idéalement Peut-être plus en dessous C'est rigolo parce que Ça me parait pas être là en fait Ah voilà c'est ici C'est ici Nickel On y est Alors Le donjon Manji Le Jumanji Alors est-ce qu'il va être plus dur celui-ci Ça marche Tiffy pas de soucis Bah écoutez moi je suis en live encore Je pense 15-20 minutes à peu près Donc je pense qu'on va avoir le temps de terminer au moins ce donjon là Et puis quoi qu'il arrive de toute façon Le Zelda on le continuera Alors le prochain live sera sûrement après les vacances de Noël Donc je vous souhaite un joyeux Noël par avance A moins que j'ai la chance de pouvoir restreamer demain matin Mais rien n'est sûr Hop 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 Je réussis à me les faire voilà Ils sont nombreux Le problème c'est que quand tu les tues il se divise Ça c'est pas cool On va récupérer la clé déjà On va se les finir Histoire de On sait jamais Non y'a rien de spécial Je vais essayer de pousser des trucs Rien non plus T'empêche tu vois à cette époque là les sprites Ils étaient quand même super efficaces quoi En peu de pixels tu réussissais à A faire quelque chose de correct quoi Salut Tomo comment tu vas ? Bah merci Tiffy également ouais Joyeux Noël ouais Salut Cyril comment tu vas ? Ah j'ai la patate moi Je suis content là ça y est c'est les vacances J'attendais ça Avec impatience Ah ils m'ont touché Les enfoirés Ah le problème c'est ça c'est qu'en fait Quand tu te les fais Au cac Maintenant tu peux Voilà tu peux les tuer comme ça Très bien Euh Bon là je pense pas que c'est pareil Je pense qu'il y a rien à pousser de particulier Il me semble pas Je pense pas qu'il y a de salle secrète pour l'instant On va continuer tranquillement Ah demain après Tu dois avoir à te la Hop bordel Ouais faut les toucher dans le dos Ouais sauf que C'est chaud Faut être rapide Deux dieux Et d'un Deux Ah Fallait toucher le bon C'est ça en fait Fallait être dans le bon Ah tu freeze le burn out à ce point là Putain la vache Ah ça y est t'as commencé le new game plus sur FF15 T'as terminé FF15 déjà Bah on a c'est pareil Euh Comment Euh Moi j'ai pas encore Euh J'étais pas encore terminé moi là Mais Geoff Euh pas Geoff Si c'est Geoff tout à l'heure qui m'a dit qu'il l'avait terminé Attends j'ai un doute J'ai généré une pour le level up Non c'était pas Geoff C'était pas Geoff C'était pas le best non plus Qui m'a dit ça tout à l'heure Mince Memoire de poisson rouge Ah par contre là ça va être très dur là J'ai peu d'espace Oh là là Heureusement ils sont lents Oh ça va être sport quand même là Oh la vache C'était tendu C'est tendu Hop Hop Bordel Putain Ah 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 C'est horrible Ah putain il se retourne juste à ce moment là quoi La crise Oh putain La salle de fou Ah tu voulais le new game plus Yes Et bah ça va être chaud ce donjon Ça va être très très chaud Très très sport Bon je pense qu'il faut qu'on déjà Qu'on réussisse à se trouver la La map ce serait chouette Bah t'as vu là par contre en fait ce qui est chiant C'est que moi ce que je pensais c'est qu'ils allaient mettre un Pour moi en fait le new game plus arriver en même temps qu'un god mode quoi Parce que là le problème de Faut que je fasse gaffe à ça Donnez moi de la vie Non même pas Putain les petits enfoirés Le problème du new game plus C'est que si t'as pas de mode de difficulté supérieur Finalement tu vas Un peu t'ennuyer en fait Enfin C'est ça qui est un peu dommage je trouve Ils auraient du mettre un mode de difficulté tout de suite avec Ça aurait été plus agréable Et puis surtout Ce fameux patch de la pro qu'on attend toujours C'est un peu pénible quoi Ça commence à être long là Tu commences à perdre un peu patience Ok on va essayer d'éviter de se les faire Je vais partir à gauche tout de suite Une chose qu'on a fait tout à l'heure On remarque Partir un peu au nord Ok là c'est fermé Alors on va essayer de revenir en arrière De partir au nord là Heureusement qu'il traversait pas la pièce Laissez moi passer Bah je me dis par là Le boss étant de l'autre côté donc Bah ça ouais Mais du coup tu vas poursuivre quand même Le mode de New Game Plus Même si c'est facile En difficulté Une bombe Bon je sens que ce donjon là Va être compliqué quand même Ça ça se tue pas déjà Il me donne pas de vie C'est sport quand même Ah la 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 Je suppose qu'il faut que je les tue Pour pouvoir avoir accès derrière Mais euh Ah mais attends Je peux me poser des bombes C'est ça qui les tue je crois Ouais le problème c'est que du coup Ça m'en demande beaucoup des bombes Ah ça l'a pas tué Alex C'est pas sérieux Ah la 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 Puis il me donne rien Ça les a pas tués Ok Ça leur a rien fait du tout Ah putain Ce stress absolu C'est bon Bon je vais par là Je sais plus si c'est par là Qu'il faut que j'aille Ah putain Ah je descends tout de suite Alors le radeau Ça c'est cool Ça il faut que je le récupère Ah ils veulent pas me donner de vie Ah ça sent Ça sent pas bon là Ça sent la merde Ça sent la merde Ça sent la merde J'en ai pas beaucoup J'en ai plus que deux des bombes Je vais me passer Ah là ça y est c'est bon Ouf Est-ce que Est-ce qu'on est allé au nord Je sais plus Je sais plus par où on est passé J'avoue que je suis perdu là Dans ce Ouh Ouh Je suis un peu perdu dans ce donjon Ok Ça c'était sport de ma part Même si c'est censé pas se toucher C'était très risqué Bah écoute on va continuer comme ça Par ici Alors là j'ai une clé Est-ce que je l'utilise vers le haut Oui J'ai envie de voir ce qu'il peut y avoir vers le haut Je sens que c'était pas une bonne idée Il y a forcément un truc là Voilà C'est stressant là La vie qui Ah cool Did you get the sword from the old man on top of the waterfall Non pas encore Je pense qu'il faudra qu'on aille la récupérer Par contre ils ont mis à jour les quêtes de Sith pour les armes Il peut en faire plusieurs d'un coup Ah bah c'était déjà le cas non ? Ah non il fallait que t'attendes à chaque fois le lendemain pour qu'il puisse Parce que sinon tu peux toutes les prendre petit à petit Moi ça je les avais toutes prises déjà Ok Allez donnez moi de la vie Non Ah et putain il me donne pas de vie C'est horrible Je fais tout le donjon avec un demi-cœur C'est horrible Le truc c'est que je vais pas réussir à faire un boss comme ça moi Ça va être compliqué là Je le sens mal Ah ça donne pas de cœur Euh là on va aller par là Alors peut-être eux J'essaye hein parce que si j'ai pas de cœur de toute façon Ça part mal Ah une clé Euh bon en tous les cas pour l'instant on a toujours pas de cœur C'est un peu pénible Deux clés Ça c'est cool Du coup tu lui donnes tous les objets Et il te rend les armes quand il t'appelle Ah ça c'est cool Ouais parce qu'en fait avant t'étais obligé de dormir De refaire pour une autre arme Oui ça je me souviens par contre ça c'est vrai Effectivement La map Bah alors peut-être en bas Ouais ça va être ça Ah je pense qu'il faut que je garde mes bombes Là j'en ai plus que deux en plus Ça va être tendu Avec la disposition de la pièce Putain il me donne pas de cœur Ah voilà Alors est-ce qu'on garde Ah oui cool Ça c'est cool Ça au moins pour ça c'était facile le jeu C'est que quand t'avais récupéré les objets Tu recommençais pas à devoir tout te retaper le donjon C'était pas aussi punitif que ça Heureusement quoi Bon bah là on sait ce qu'il faut faire Du coup je pense que j'ai récupéré tout ce qu'il faut Par contre attends je voudrais Attends Oh la 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 Ok Pire que tout à l'heure Ça c'est quand on confond vitesse et précipitation Ça donne ça Ah je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure Pas mieux Salut ici comment tu vas Ah les bleus sont super rouleaux Ça y est je me souviens effectivement des bleus Les cadeaux sont faits Bah écoute pour ma part oui Alors je peux pas passer par ici Faut que je fasse le tour Et toi As-tu fait tout tes cadeaux Gégé Elgas pour le level 36 Ça aurait été tellement bien qu'il me donne un coeur Mais non Bon on se retrouve quasiment dans la même situation que tout à l'heure Je me refais avoir D'accord Allez courage On y est presque là 15h19h54 Allez on termine ce donjon Avant la fin du live c'est important Je sais même plus à combien on est de mort J'ai complètement perdu le décompte Le jeu est vraiment dur Bon de toute façon c'est pas la peine que je m'arrache Eux ils filent pas de coeur Comme ça, ça règle le problème Ça c'est pas normal Bon, écoute On continue par là Ah bah ça c'est sûr Les idées, ça demande du Ça demande de la recherche, on est d'accord Ah J'ai eu tellement de chance sur ce coup-ci Alors, on passe par ici Allez, on peut le faire Tu peux le faire Alex, tu peux le faire Faut juste être bien concentré Je le sens mal Oh la vache, je déteste quand il se retourne comme ça Hyper relou Allez, plus qu'un Je me souviens plus du boss par contre Oui Un petit cœur Ça c'est cool Bon, c'est pas gagné On est dans la salle juste avant le boss Allez boss Bon alors là, je sais pas comment ça se passe On va voir, j'ai jeti chat pour le level up Ok Je suppose que c'est des bombes Ouais, c'était une bombe Facile On a du pot On a du pot Wouhou Tadadadam Bon voilà, on a fait les trois premiers donjons C'était le plus facile On est quand même mort Au moins dix fois, je dirais On a dû mourir dix fois Mais c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal quand même Et bah voilà Je pense que pour une Alors à la limite Ce qu'on peut faire C'est peut-être aller au moins Peut-être essayer d'aller au moins Au prochain donjon Je vais voir où c'est Donc on a récupéré le radeau Je regarde si on a rien zappé C'est cool Le donjon serpent Ah oui, il faut prendre le radeau Ok En route pour le quatrième donjon Alors je pense que ça doit être assez simple De pouvoir y aller Non mais en vrai Ils pensaient à quoi les devs En disant On va mettre des ennemis Avec une RNG de mouvement Et En plus tu peux le faire Et tu peux faire que des dégâts dans le dos Ah bah c'est Ils pensaient à te troll C'est le but Je pense que c'est Je pense que le but est finement avoué Et Ils ont raison Ah alors Alors une fois sorti dans le dos Dirigez-vous vers une boutique Juste en dessous l'endroit Vous avez commencé l'aventure Vous devez acheter une chandelle bleue Si vous n'avez pas assez de rubis Cherchez-en Donc là il faudrait qu'on trouve un vendeur Pour pouvoir lui acheter Une chandelle bleue Et merde On va faire ça On va aller acheter la chandelle Alors il y en a une normalement par ici Ouais voilà Il y a un vendeur ici Nickel Oh mais pourquoi Le nombre de points de vie que j'ai perdu sur eux Quelle détresse Enfin bon Non c'est vraiment Ah bah mince Elle ne vend rien Bon Ah peut-être au dessus Non une fée Voilà Alors c'est par là qu'il faut que je prenne ensuite le truc Donc là ça serait cool de trouver un vendeur par ici Idéalement Ah mais là c'est de là d'où on vient je pense Ça ne marche pas Attends je vais le tuer lui Oh Toi mon petit pote Mince Il y a eu du pot Saloperie de Zora là Ah Bon tant pis Ah peut-être ici Ouais cool Nickel Donc là on pourra acheter la chandelle 60 ça va on a 200 On est large Tac Nickel On ressort d'ici Voilà Et donc je vais pouvoir normalement prendre le radeau ici Voilà J'aurais bien buté le Zora là Ah bah non ça doit être bon en fait Ça va le prendre directement Tadadam Voilà Et donc on arrive Au prochain donjon Et il se pose jamais lui N'importe quoi Tu peux pas le tuer Ok Euh Comment tu fais pour sauvegarder Je sais plus comment ça se passe ici Non tu peux pas le laisser pour mettre sur pause Ok d'accord Bon je pense que de toute façon Le fait de rentrer ici Fait que normalement on devrait sauvegarder Euh Idéalement peut-être que ça aurait été bon de Je sais pas si elle sauvegarde automatiquement là du coup Je pense que si Parce que j'ai rien de spécial J'aurais été plus serein Si j'avais pu sauvegarder en Sur une mort par exemple A la limite Parce que du coup ce donjon là On le commencera la prochaine fois Je pense réellement J'ai juste Ah On est par ici toi Voilà cool Une clé Ah ça nous fait quand même deux clés Donc on a un petit peu d'avance Bon je pense que On a un petit peu...